On considère, on pense que Leonardo c'est un grand génie, un grand maître de la peinture, de l'architecture, de la science, mais on n'a pas connu tous les problèmes que Leonardo a eu pendant sa vie. Toutes les œuvres qu'il n'a pas terminées au début de sa carrière et tous les motifs pourquoi ces peintures ne sont pas terminées. Sa carrière a vraiment commencé quand il a été 42 ans. Alors la moitié de sa vie c'est seulement une recherche pour trouver une personne qui peut accepter son propos. La peinture de Leonardo c'est très dramatique, c'est très différent de la peinture qu'a fait son collègue dans le même temps et c'est difficile à comprendre. À travers ces peintures on peut comprendre les mystères qu'il y a dans les œuvres qui, à finir de sa carrière, il peut terminer, comme la Joconde, comme la Seine ou toute la recherche qu'il a faite dans les années quand il a été seul, il a été avec des clients, sans des clients, il peut exposer, il peut l'expresser d'une manière totale. Alors c'est rentrer dans l'œuvre de Leonardo à travers sa vie, à travers tous les doux qu'il a eus dans sa carrière et toutes les nouveautés qu'il a proposées dans un temps qu'il n'a pas compris. Alors c'est une histoire différente, c'est une histoire qui ne parle pas du succès de Leonardo, du succès de Leonardo, mais c'est de Leonardo comme les échecs de Leonardo.